4 ans après la mort soudaine de George Michael, son dernier amant, Fadi Fawaz, alimente toujours la presse britannique. Né au Liban, ce coiffeur de profession a grandi en Australie, avant de s'installer au Royaume-Uni. C'est là qu'il croisera la route de George Michael, l'une des plus grandes pop-stars de la planète. Une histoire d'amour qui durera 4 ans, jusqu'à la mort du chanteur en 2016, des suites d'un affaiblissement du muscle cardiaque. Ceux qui connaissaient George Michael le savaient, seuls 3 hommes ont vraiment compté dans sa vie. Anselmo Felepa, un brésilien rencontré à Rio au début des années 90, l'américain Kenny Goss, avec qui il partagera sa vie pendant 15 ans, et Fadi Fawaz, celui qui sera à ses côtés pour ses dernières années de vie. Pourtant, le chanteur qui a laissé derrière lui une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros, n'a pas pensé aux trois hommes de sa vie. La somme a été répartie entre ses soeurs, son père, et des amis proches. Une décision qui a eu du mal à digérer Fadi Fawaz, qui estime avoir droit à une partie de l'héritage, lui qui a beaucoup apporté à George Michael pendant 4 ans. En attendant de pouvoir éventuellement toucher un gros pactole sur les millions du chanteur, Fadi Fawaz en fait régulièrement des siennes. Un personnage controversé, impulsif et caractériel, le coiffeur aurait récemment endommagé la boutique Fix Natural Beauty, dans le quartier de Fitzrovia, au centre de Londres. Des dégâts qui ont coûté 800 livres, soit 913 euros, au salon de beauté, obligé de fermer temporairement. Il y a trois ans, Fadi Fawaz avait même envisagé d'écrire un livre explosif sur son histoire avec la Star. Un projet qui n'avait pas enchanté la famille du défunt. Selon les informations du Mirror, plusieurs habitants de son quartier l'avaient vu mettre des coups de marteau sur des voitures de luxe en août dernier, avant d'être interpellé par la police puis placé en garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada